Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de cette semaine. Dernière semaine de décembre et début de cette nouvelle année 2022. Je sais, on a tous envie que les choses changent. Chaque année, on se dit ça ne sera jamais pire. Eh bien, je ne le dirai pas. Il ne vaut mieux pas. Même si j'ai beaucoup d'espoir. Je vais vous expliquer pourquoi cette semaine, il y a un événement très important qui arrive le 29 décembre. Jupiter rentre en poisson. Alors, vous allez dire, qu'est-ce qui va changer ? Jupiter en verso, on attendait beaucoup. Jupiter, c'est l'expansion. Et en fait, on a malgré tout Neptune en poisson qui est là depuis un bon bout de temps, qui est dans une vingtaine de 20 degrés, à peu près 20-21 degrés encore. Mais on l'a encore quelques années. Et ce Neptune en poisson, dans un sens, alors je vais parler du sens négatif, parce qu'il y a aussi des choses très positives, a agi particulièrement sur la santé. Aucun astrologue ne pouvait pas parler, depuis des années de prédiction, que la santé, le monde médical aurait les phares pointés sur eux. Alors, bien sûr, on n'imaginait peut-être pas comme ça, pas comme nous l'avons vécu, mais en tout cas, c'était prévu. Et Jupiter, qui va lui rentrer dans ce signe du poisson, va amener quelque chose de beaucoup plus carré. Jupiter, c'est vrai que c'est l'expansion, mais c'est aussi la justice divine. Alors, le 12 avril, nous aurons, on appelle ça une conjonction Jupiter-Neptune, qui, je l'espère, va certainement mettre en lumière pas mal de choses qui étaient illusoires, mensonges ou autres. Et j'ai l'impression, alors ça n'engage que moi, mais peut-être que je parle plus en tant que médium que d'astrologue, mais pour moi, la solution au Covid, elle est sur 2022. Jupiter va nous amener ça. Alors, effectivement, nous avons Jupiter qui sera en poisson jusqu'au 11 mai, ensuite, il passera en bélier, et fin octobre, Jupiter repasse en poisson jusqu'à la fin de l'année. Donc, on va dire que cette année, nous devrions avoir des solutions. Pour ma part, je l'ai déjà annoncé en 2020, la solution seront les traitements. Non, il est plutôt que d'injecter et de réinjecter et de réinjecter, mais ça n'engage que moi. Nous verrons ce que nous dira l'avenir, en tout cas. Mais en tout cas, Jupiter apporte quelque chose de positif. C'est vrai que le poisson, il symbolise plusieurs choses. Il symbolise, alors il faut le savoir, il symbolise le sacrifice. C'est-à-dire que je fais passer l'autre avant moi. Ce qui est, à mon sens, pas la meilleure des choses, mais par contre, il est dans la compassion, il est dans l'amour de l'autre. Et Jupiter va accroître ce fonctionnement. Et je pense qu'avec toute la violence que nous vivons, on en a bien besoin. Il va amener de la chance. Parce que le poisson est chanceux. Jupiter, c'est le grand bénéfique. Il va nous amener des coups de bol. Il va nous amener de l'amour. Il va pouvoir concrétiser nos rêves. Puisque le poisson, c'est l'imaginaire. C'est, comment dirais-je, la créativité. C'est l'intuition. Jupiter l'égalise, mais il accroît, il multiplie. Il expense, comme on dit. Et donc, il va développer notre intuition, nos inspirations, notre imaginaire. Et il va l'égaliser, c'est-à-dire qu'il va concrétiser nos idées géniales. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup d'espoir. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle cette semaine. Et vous allez voir les oracles. J'ai été très, très surprise. Je viens de les tirer. De ce qui sort. Et ils vont, comment dirais-je, en accord avec ce que je viens de vous expliquer. Alors, aujourd'hui, lundi 27 décembre, c'est le dernier quartier de lune. La lune est en balance. Et le soleil en capricorne. La balance cherche l'équilibre. Elle a besoin. Alors, elle est dans le doute, bien entendu. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'avec un soleil à capricorne, on sait où on va. On est beaucoup plus affirmatif et déterminé que la balance. Par contre, elle nous amène à cet équilibre. Donc, ce dernier quartier de lune est très intéressant parce qu'il va nous amener à réfléchir, à trouver un juste équilibre et à faire tout ce qu'il faut pour trouver cet équilibre. Donc, il est important d'y réfléchir, d'autant plus que ce dernier quartier de lune, il est entre la pleine lune et la nouvelle lune. Il est important pour le 2 janvier de savoir où nous voulons aller, ce que nous désirons pour l'année, pour le mois de janvier, mais aussi sur toute l'année puisque c'est le moment de faire nos voeux, de souhaiter nos voeux aussi. Donc, il est très important de réfléchir à tout ça. Donc, le 29 décembre, Jupiter rentre en poisson en même temps que Mercure fait une conjonction à Vénus, en capricorne. Et je trouve que c'est de bon augure. C'est un moment de déclarer sa flamme, de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Même d'amitié. C'est des moments de démonstration d'amour et de bienveillance. En tout cas, c'est le moment, effectivement, je trouve que le 29 décembre est le bon moment pour réfléchir beaucoup plus encore à ce qu'on désire pour l'année, à préparer des projets. C'est un très bon jour. Le 30 décembre, Mars est en très belle harmonie, en sextile exactement, à Saturne, qui est en verso. Ça nous amène une volonté affirmée. Et donc, Saturne va nous aider à canaliser l'énergie d'action que nous allons avoir. Mercure, le même jour, va être conjoint à Pluton. Ça fait beaucoup d'aspects cette semaine. Ça va nous amener à aller chercher la vérité, à aller, à analyser, à faire, c'est le moment de faire une analyse psychologique si on veut trouver nos démons. C'est des moments importants. Donc, voyez, cette semaine, beaucoup d'aspects astrologiques. Je vous invite à aller sur mon blog. Vous tapez sur sylvicariou.com. En haut, il y a marqué blog. Vous cliquez, c'est en première page. Vous avez les messages de l'univers de cette semaine. Semaine bien chargée en énergie. Mais en tout cas, elle nous prépare à la nouvelle année. Donc, c'est ça qui est très important. Regardez ce que nous disent les oracles pour cette semaine. C'est l'ancre. Voyez, cet ancrage, on l'entend avec cette planète, ces planètes en Capricorne. C'est ce dernier quartier de lune aujourd'hui qui nous dit tu cherches l'équilibre. Je vais t'aider parce que je suis pragmatique et je sais ce que je veux. Je sais ce qui peut se passer, ce qui peut fonctionner, ce qui ne fonctionnera pas. Donc, c'est ça qui est intéressant. En tout cas, une semaine où on va amener un équilibre, un ancrage. Par exemple, quand Mercure va être conjoint à Pluton, Mercure en Capricorne, Pluton-Capricorne, à 26 degrés, on aura tendance à aller chercher ce qui ne va pas chez nous et à avoir cette lucidité. C'est une prise de conscience de choses qui sont inconscientes et qui peuvent être problématiques pour nous. En tout cas, c'est un moment important. Alors, nous allons regarder les autres oracles. Regardez, c'est l'abondance. On est encore, là, on est plus dans Jupiter en poisson. C'est ce que je vous ai expliqué. Foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée et moisson. C'est ce Jupiter en poisson qui nous l'annonce. Donc, et les oracles qui nous les confirment. Donc, effectivement, vous voyez, des interprétations nouvelles, mais en tout cas, c'est effectivement la profusion. Jupiter en poisson nous amène aussi à l'introspection. Il faut savoir quand même que le cycle du Zodiac passe du bélier au poisson. Donc, lorsque Jupiter arrive en poisson, nous clôturons un cycle de 12 années. Donc, voyez ce qui s'est passé il y a 12 ans dans vos vies et voyez ce qui nous est passé dans nos vies à tous. On va parler déjà de la France, de ce qui s'est passé et voyez vers où nous allons. Nous démarrons un nouveau cycle dès que Jupiter va passer en bélier. on va le ressortir un petit peu cette année à partir du 11 mai. Même si l'année du bélier c'est plutôt 2023, mais il y a une incursion momentanée de Jupiter en bélier. Voilà pour l'oracle du Tao. Regardez, le premier oracle d'intuition, c'est la chance. Voyez, ce Jupiter en poisson nous amène la chance, la bonne étoile. Croyez en votre bonne étoile. Alors, pourquoi aussi dire ça ? Jupiter, c'est Zeus, c'est le dieu des dieux, c'est notre grand protecteur, on l'appelle le grand bénéfique. Le poisson représente la connexion à l'univers, la religion, la spiritualité. Donc, vous pensez bien que lorsque Jupiter entre en poisson, on a une connexion, une intuition et une bonne étoile qui est encore plus activée. Jupiter est l'expansion. Donc, c'est une protection très importante. Pour moi, c'est pour ça que je vous dis, alors vous allez dire, c'est l'Icariou, elle est rêveuse, mais j'ai bien envie de rêver. J'ai bien envie de croire aux magies de Noël et tout. Le Jupiter en poisson, vous dit, c'est un peu comme si Dieu vous dit, je vous protège, je suis là. Vous allez voir, vous en avez bavé, mais je vous amène ma protection. Moi, je le vois comme une protection. Donc, croyez en cette bonne étoile, et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, soyons optimistes, même si, je vous l'avoue, moi aussi, j'ai des grands coups avec tout ce que je viens d'entendre. Donc, c'est vrai que c'est important lorsqu'une porte se ferme de voir celle qui s'ouvre. Voilà. Moi, c'est ma manière, ma philosophie de faire. Je ne dis pas que c'est simple, mais croyez-moi, je ne suis pas un exemple. Je suis comme tout le monde. Je vis des restrictions. J'ai mes convictions. Donc, ne croyez pas que, oui, monsieur l'Icariou, tout est facile. Non, non, c'est compliqué pour moi comme pour les autres. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus compliqué parce que j'ai cette philosophie de vie qui suit, je m'adapte à tout, je sais perdre pour gagner. Voilà. Et on en est là tous. En tout cas, croyez en votre bonne étoile, regardez le deuxième. Non, mais c'est incroyable. Donc, c'est vraiment des messages très optimistes et je suis heureuse de vous le transmettre pour cette dernière semaine de décembre, pour cette première semaine de janvier, parce que cette semaine, nous avons la nouvelle lune où il va falloir faire des prières, des vœux. Le premier, je vous invite à faire des bains de purification, à faire une grosse purification pour laisser derrière tout ce qui est négatif et démarrer une année dans des choses positives, guider, protéger pour que l'année soit bonne. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider, de vous guider, c'est ce Jupiter en poisson. Je crois qu'on ne peut pas avoir plus de messages à nous de nous connecter et de croire en certaines choses et vous verrez que tout va devenir beaucoup plus simple. Je vous invite à avoir une année beaucoup plus spirituelle, à travailler beaucoup plus. D'ailleurs, vous verrez, je vais mettre en place certaines choses, des ateliers de lune. C'est quelque chose que j'ai envie. Donc, je vous en parlerai rapidement. Je vais le commencer au printemps parce que le nouveau cycle de vie, la nouvelle année, elle est vraiment au printemps. Je vais vous accompagner sur janvier, février et à partir de mars, nous allons pouvoir faire des... Je vais préparer des visios, des choses comme ça et des accompagnements personnalisés pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à me le dire parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui fait qu'il faut qu'on accompagne cette année en poisson, Jupiter-poisson, pour être beaucoup plus spirituel et connecté. Et regardez le message de clôture. Aimez, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper. Il faut savoir que le poisson, c'est l'amour universel. C'est j'aime l'autre, c'est le symbole fondamentalement de la religion catholique qui est dans l'amour de l'autre. Je ne dis pas que les autres relations ne sont pas, mais c'est vrai que il faut savoir que Jésus-Christ n'était pas, non pas Capricorne, mais poisson et qu'il symbolise le sacrifice qu'il a fait pour les hommes. Donc, c'est vrai que aimer représente ce Jupiter-poisson. Ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embrasser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Je fais une petite aparté. Il faut savoir que l'année 2022, c'est une année 6. Une année universelle 6 qui représente l'amour. Donc, c'est une année très importante avec ce Jupiter-poisson en fond. Donc, tous les outils de l'univers, l'astrologie, la numérologie, les oracles nous disent la même chose. Donc, soyons confiants. Tout ne va pas venir le 2 janvier. Mais en tout cas, on a une année qui va se présenter en résolution et en amour. Voilà. Allez, on est parti pour chaque signe. Vous savez à quel point je suis bavarde. Mais j'aime bien expliquer parce que c'est important de comprendre. Bélier. Le chat. Vous pouvez être dans une période un peu agressive sur la défensive. C'est un moment aussi cette semaine. Vous allez vous occuper de vous. Vous allez vouloir avoir une meilleure image de vous. Faire le régime. En tout cas, vous allez préparer ça. En tout cas, vous êtes dans une période où on a envie de paraître beau, belle. Mais attention, avec votre côté un peu agressif sur la défensive. Peut-être suspicieux ou suspicieuse. Donc, c'est un moment où on peut avoir ce côté-là. Jupiter qui rentre en poisson rentre dans votre maison 12. Ce n'est pas l'idéal pour vous. Mais c'est un moment de bilan et d'introspection où on doit savoir où on veut aller ou où on ne veut plus aller. Donc, pour vous, c'est un moment très, très important. C'est l'approche. Avancer. Action. Accueil chaleureux. Conditions prospères. Influence accrue. Optimisme. détente et venu. Le Tao est plutôt positif pour vous. Il vous dit que vous rentrez dans une période plus positive où vous aurez l'impression effectivement d'avancer. En tout cas, c'est comme ça que vous voulez aller. Peut-être que c'est une période où vous avez envie de vous sentir plus beau et plus belle et que vous allez faire ce qu'il faut. En tout cas, essayez de sortir de votre agressivité naturelle. C'est ce que dit le chat. Et vous verrez que les obstacles s'éloigneront de votre chemin et vous aurez beaucoup moins de problèmes relationnels. Allez, le taureau. C'est le livre. Le livre, c'est l'enseignement. C'est une période où vous pourriez avoir envie de formation, de stage. Mais c'est un moment aussi où on tourne on ouvre une nouvelle page de notre vie. Un nouveau chapitre. C'est une nouvelle époque qui commence. Jupiter en poisson est très favorable pour vous. Il est positionné dans votre maison 11 qui est la maison des protections. Donc pour vous, vous faites partie des privilégiés de l'année. Entre Uranus qui est dans votre signe plus Jupiter dans votre maison 11. Je trouve que c'est pas mal. En tout cas, cette semaine, vous allez sentir qu'il est temps de faire certaines choses. Attention à tout ce qui est administratif aussi. Vous pourriez avoir des nouvelles du fisc, de PV, de choses comme ça. Donc c'est ce qui peut être un peu ennuyeux cette semaine. Parce qu'honnêtement, ils n'ont pas de vacances eux, on a l'impression. Alors la révolution, c'est Uranus dans votre signe. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. Effectivement, je vous l'ai dit, vous faites partie des privilégiés. Cette semaine, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui bouillonne. Vous êtes dans les starting plugs pour commencer l'année. En tout cas, ce n'est pas comme si vous aviez une semaine où on ne fait rien. Vous êtes dans une semaine qui prépare l'après. Allez, j'ai mon. C'est l'homme. Il y a une notion lorsqu'il y a l'homme de masculinité. C'est vrai que le j'ai mon a un côté féminin. On le sait, il y a un côté un peu ambivalent. Là, c'est le côté masculin qu'on vous demande. Donc, d'action, d'agir, de taper sur la table, d'avoir un abord beaucoup plus important. Jupiter se positionne dans votre maison 10 qui est quand même la maison de la carrière professionnelle. Donc, il est temps d'agir et d'avancer. Que vous soyez très en harmonie avec votre volonté et vos ambitions. la prospérité. Plutôt pas mal pour les Gémeaux. Richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Voyez comme vous avez une semaine intéressante et un beau démarrage sur la nouvelle année. Donc, j'ai rien à dire. Les planètes en verso sont toujours en positive pour vous. Donc, vous êtes dans une période plutôt très faste puisque de toute façon, le nœud lunaire quitte votre signe très bientôt. Il y est encore là. Donc, de toute façon, vous changez de destinée et cette semaine, on annonce que c'est votre côté entreprenant qui va pouvoir vous amener cette prospérité, cette réussite. Allez, cancer. Et à son nom, cancer, bien sûr. La tortue. La tortue, c'est la lenteur, c'est certains blocages. Donc, cette semaine, bon, à la fois, ce n'est pas très grave cette semaine. On est plutôt en vacances. normalement, mais la tortue amène aussi des moments de dépression, de repli sur soi. C'est vrai que Jupiter en poisson va booster complètement votre vie, mais il est positionné en plus en maison neuve qui est la maison de la spiritualité. Et la spiritualité appelle à l'introspection, au calme, au recueillement, à la philosophie, à la méditation, à la prière. De toute façon, c'est une période très intuitive pour vous, mais attention à ne pas sombrer dans la dépression lorsqu'on est trop en repli. Il faut que ce repli développe vos inspirations, ça oui, mais pas vous enferme à un moment donné à ce que vous broyez du noir. La tortue annonce aussi un changement de lieu d'habitation, ne l'oubliez pas. La nouvelle lune sera très favorable pour vous. Je vous invite à aller écouter sur ma chaîne YouTube. j'ai mis en ligne la guidance de janvier des cancers et ascendant de cancer. Mais c'est vrai que ça amène aussi ce côté de repli. Mais bon, c'est le lieu d'habitation et la nouvelle lune vous aide à faire vos voeux. Et ce qui marque le plus, c'est le couple et l'énergie que vous avez besoin à avancer. Et vous voyez, c'est la retraite. Ça correspond tout à fait à la tortue ou c'est un moment de repli sur soi. C'est vrai que les cancers ascendant de cancer cette semaine sont peut-être un peu plus en retrait. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Vous avez une Vénus en Capricorne qui va vous inviter à la réflexion sur votre vie amoureuse. Peut-être allez-vous être de nouveau confronté à quelqu'un du passé ou quelqu'un que vous aimez toujours. Vous avez des décisions à prendre mais il faut réfléchir avant de prendre les décisions et vous êtes cette semaine dans cette phase-là c'est vrai que lorsque c'est des périodes des fêtes on est plutôt nostalgique et c'est des moments où on a des réminiscences du passé. Alors vous, vous êtes les champions pour ça puisque le cancer représente le passé donc effectivement c'est parfois compliqué. Le lion, le bébé, c'est la renaissance. Vous, les planètes en poisson sont positionnées dans votre maison 8. C'est la maison de la transformation mais la transformation qui amène effectivement une renaissance. cette semaine c'est une période pour vous. Bon, Mars étant sagittaire donc il est positionné dans votre maison 5 où vous êtes plutôt passionné vous avez envie d'avancer. C'est un moment où vous avez, vous sentez arriver cette nouvelle année et vous avez envie d'en découdre. Donc vous préparez cette nouvelle année vous préparez c'est une prochaine le lundi prochain qui sera lundi 3 donc alors qu'est-ce que ça nous dit le travail sur ce qui a été corrompu. Effectivement pour amorcer cette renaissance il faut travailler sur ce qui n'a pas fonctionné sur ce qui était pas bon guérison, réparation, correction des erreurs passées c'est très important de vous remettre en question et d'avoir cette lucidité épuration de la corruption restauration de l'équilibre action responsable vous êtes dans une période où vous êtes prêt à repartir ce Mars en Sagittaire vous booste et ce Jupiter en Poisson vous amène à une restructuration de votre vie personnelle, professionnelle vous voulez repartir sur des bonnes bases pour vous c'est un reset donc c'est plutôt pas mal. La Vierge Jupiter en Poisson est positionné dans votre maison 12 donc c'est une année très importante pour les Vierges c'est le rapport à l'autre c'est le Dragon le Dragon représente le Capricorne beaucoup dans le sens de la rigueur l'amant de planète en Capricorne est très positif pour les Vierges puisqu'il vous aide à avancer il vous donne cette rigueur que vous perdez parfois les Vierges ont un côté très laborieux et parfois elles n'ont pas envie elles ne font rien elles peuvent être affalées sur leur canapé à attendre que ça passe là on vous demande de remonter les manches alors je sais que cette semaine c'est une semaine de repos moi je vois qui suis Vierge c'est une semaine où effectivement je prépare la nouvelle année avec des idées nouvelles j'essaye de réinventer ma vie aussi donc c'est vrai que j'ai besoin de remonter les manches d'être reboostée il va falloir que je me repose pour repartir sur des chapeaux de roue donc en tout cas c'est ce qu'on vous annonce cette semaine l'influence séduction attraction mutuelle affection singulière magnétisme naturel stimulation connexion c'est Jupiter en poisson va vous amener une sensibilité très intéressante qui va nous reconnecter à notre intuition c'est très intéressant ça va toucher particulièrement les premiers des camps de la Vierge mais en tout cas où vous aurez envie de cette connexion divine avec l'être aimé donc c'est ça que vous allez rechercher cette connexion exceptionnelle avec l'autre pour aller vers quelque chose un amour et non une destruction Vierge balance excusez-moi c'est les vacances des fois je lâche un peu aussi le trésor le trésor c'est l'abondance alors il faut savoir que Jupiter en poisson va être positionné dans votre maison 6 qui est quand même la maison de la santé du travail là cette semaine on nous parle d'abondance financière c'est quelque chose de plutôt très positif la nouvelle lune c'est pas la meilleure mais comme tout un chacun vous allez faire vos voeux et c'est indispensable de faire vos voeux donc on est quand même dans une semaine où on est dans une période où on amasse de l'argent les finances vont plutôt pas mal on est dans cette abondance et cette attraction donc c'est plutôt pas mal notre dragon là mordre à travers accomplissement d'action décisive rétablissement de l'ordre usage sensé de la force justice dévouement tenace à la tâche c'est les planètes en capricorne qui vous demandent de donner un grand coup de collier pour réussir mais l'abondance le trésor en tout cas vous annonce que si vous travaillez dur vous allez recevoir sans aucun problème scorpion jupiter en poisson est très harmonieux avec vous il est positionné dans votre maison 5 la maison des amours donc vous alors pour le coup vous êtes bien touché c'est une année où on va rencontrer le grand amour un amour avec stabilité déjà que vénus en capricorne amène justement cette stabilité sentimentale on va voir cette semaine qu'est-ce que ça nous dit ah le brouillard alors c'est une semaine où vous pourriez être un peu perturbé déstabilisé pas encore vraiment vous savez les périodes de la Noël ça 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 plombe aussi certains en tout cas la nouvelle lune elle est en harmonie avec vous donc aucun problème pour que vous fassiez il va falloir que vous vous reconnectiez parce que le brouillard amène détourments psychologiques et vous déconnecte à l'intuition donc il va falloir vous apaiser prendre du temps pour vous essayez de voir beaucoup plus clair et de pas vous plomber parce que le scorpion peut être très négatif avec lui déjà donc essayez de pas voir tout en noir soyez optimiste dites-vous que quand quelque chose ne fonctionne pas il y a autre chose qui doit fonctionner à vous d'arriver à lâcher prise la saisie feu illumination inspiration dévotion passion dévorante régénération spiritualité vertu éveil vous êtes pour les scorpions c'est une période où jupiter va éveiller tous vos sens c'est déjà annoncé donc ne vous laissez pas plomber pour certains par vos idées noix alors que quelque chose se prépare d'assez exceptionnel pour vous d'ici peu à partir en tout cas du 29 donc vous allez le sentir vraiment par la suite là ça touche surtout les premiers des camps sagittaire c'est le palais le palais représente le foyer la famille c'est ce qui aujourd'hui vous réunit justement Jupiter en poisson est positionné dans votre maison 4 donc c'est vrai qu'il va commencer à vous toucher au niveau de votre famille c'est ce qui vous allez peut-être vouloir régler certaines âges familiales je parle des sagittaires des ascens sagittaires donc c'est le côté famille le foyer l'endroit où on habite aussi qui va être ce qui va vous importer pour cette nouvelle année 2022 cette semaine c'est ce que disent les oracles mais en fait ils nous préparent à ce Jupiter en poisson c'est pour ça que je vous parle un peu de l'année prochaine mais cette semaine c'est une année un peu entre deux encore que je crois qu'il y en a pas mal qui bossent autour de moi j'ai plein d'amis qui travaillent la stagnation c'est l'hiver aliénation impasse stagnation résistance immobilisation manque de sensibilité et méfiance vous pouvez être cette semaine dans une période d'attente où vous avez l'impression que rien va se passer vous avez qu'une semaine à attendre la semaine prochaine nous démarrons l'année et tout le monde va remonter les manches et avancer c'est vrai que les mesures de limitation c'est compliqué pour les sagittaires qui sont libres qui ont besoin de cette liberté qui ont besoin d'espace aussi et on voit qu'on est réduit réduit restreint à certaines choses qui font que ce n'est pas en harmonie avec le sagittaire et son mode de fonctionnement allez Capricorne c'est votre période c'est votre année c'est encore votre anniversaire cette nouvelle lune c'est la vôtre donc surtout faites des vœux faites des purifications préparez-vous cette nouvelle année vous pouvez commencer dès à présent aujourd'hui c'est le dernier quartier de lune lune balance et soleil soleil Capricorne donc c'est le moment de commencer à travailler pour c'est ce que moi je vais faire dès aujourd'hui en tout cas pour préparer cette nouvelle lune qui est la vôtre le papillon vous êtes en pleine période de transformation le papillon c'est aussi un besoin de légèreté donc c'est vrai que le Capricorne est un signe déterminé qui bosse beaucoup ce sont des gros bosseurs peut-être que cette semaine vous avez raison prenez du temps pour vous lâchez prise vous avez besoin de respirer les hostilités commenceront un petit peu plus tard donc à vous de profiter l'éclatement impermanence effondrement détérioration séparation abandon capitulation élimination de ce qui est vieux et mort c'est le propre de la période du Capricorne et de la période de l'hiver vous êtes peut-être pour certains Capricorne à certains Capricorne dans une période de remise en question profonde et c'est vrai que le papillon vous annonce cette transformation profonde c'est un moment toujours douloureux mais nécessaire à la renaissance donc vous êtes dans une période normalement de renaissance puisque de toute façon c'est votre période anniversaire donc vous allez démarrer cette année vous avez toute cette semaine pour faire le bilan pour pouvoir poser vos intentions de nouvelle année du mois de janvier mais surtout de l'année 2022 le poisson est en harmonie avec votre signe il est positionné dans votre maison 3 c'est la maison des déplacements mais c'est la maison de la communication c'est un moment important pour vous c'est un moment c'est un Jupiter qui est très favorable pour les artistes pour l'expression de soi aussi et pour l'interaction pour les rencontres ça peut être des belles rencontres aussi par exemple sur le net allez verso et ascendant verso bien entendu c'est le singe attention à la manipulation attention au jeu à l'argent à quelqu'un qui ne serait pas très honnête avec vous le singe amène effectivement certaines manipulations Jupiter en poisson est positionné dans votre maison 2 la maison de l'argent donc faites très attention où on peut avoir parfois certaines illusions il va y avoir le sextile Mars Saturne qui est dans votre signe qui va vous aider à avancer mais encore une fois je fais un point de réserve parce que le singe amène obligatoirement de la manipulation et souvent au niveau financier donc attention à ce que vous faites regardez c'est le conflit soif de pouvoir hostilité jalousie entêtement agressivité peur compétitivité controverse une semaine un peu compliquée où vous pourriez être dans une phase de complication c'est la dernière semaine Jupiter quitte votre signe il va être déclencheur de certaines choses souvent on est favorisé l'année suivante pas l'année qui est en cours quand Jupiter est dans notre signe donc là ça va porter ses fruits mais en tout cas cette semaine c'est encore un peu compliqué pour vous on dirait donc il va y avoir un conflit qui va vous toucher poisson les blés je récolte ce que j'ai semé Jupiter en poisson c'est tout bon ou tout mauvais pour vous c'est la justice divine si vous avez avancé travaillé etc vous allez avoir les fruits de tout votre travail par contre si vous n'avez pas été bienveillant si vous avez menti si vous avez caché des choses si vous n'avez pas fait ce qu'il fallait même énergétiquement spirituellement ça n'apportera pas ce que vous attendez sinon il faut savoir que Jupiter en poisson vous ouvre les portes enfin parce que certains poissons ont souffert il est très important de se remettre en question de sortir de la victimisation si vous voulez avancer arrêtez de penser si les gens sont pas gentils avec vous ou agressifs c'est qu'il y a quelque chose qui vient de vous voilà ce ne sont pas tous les gens c'est que vous attirez ça de vous et peut-être qu'il y a quelque chose chez vous qui déclenche des hostilités à vous de trouver d'où ça vient en tout cas Jupiter est dans votre signe et vous ouvre des belles perspectives d'avenir vous allez être enfin privilégié si bien entendu vous avez fait toutes les évolutions qui fassent les mentales et les introspections et les remises en question je vous souhaite une très bonne semaine je par avance je vous souhaite tous une très très belle année que je nous espère merveilleuse pour vous pour moi pour tous tous ceux qui écoutent mes vidéos j'espère que je pourrai toujours mieux vous guider et que je serai en tout cas j'essaierai d'être toujours ce que je suis donc je vous souhaite le meilleur je souhaite que nous continuons à avancer ensemble toujours plus nombreux et que nous voyons enfin la lumière au bout du tunnel que nous traversons depuis plus de deux ans je vous embrasse chaleureusement et je vous dis à la semaine prochaine à l'année prochaine à l'année prochaine